Ce matin, le titre du message s'appelle « Des amis pour la vie ». Je veux tenter de vous partager un peu mon cœur face à ce que l'Église peut faire pour ce monde en particulier. Je me suis converti à l'âge de 20 ans, donc ça fait plusieurs années maintenant. Et très, très tôt après ma conversion, je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je fasse quelque chose pour soulager la souffrance humaine. Et donc, je me questionnais beaucoup, mais à l'époque, dans la culture évangélique de ces années-là, ce n'était pas très nécessairement réceptif à cette idée. À l'époque, on avait la conviction que le salut à Jésus-Christ, le fait pour quelqu'un de devenir chrétien, tous les problèmes disparaîtraient. OK. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas aussi simple que cela. Donc, j'ai très, très tôt commencé à chercher à me former un peu partout, à gauche et à droite. Donc, j'ai été étonné que les États-Unis, c'est très près du Canada, donc je suis allé à plusieurs reprises aux États-Unis. Et l'histoire que je vais vous raconter, en tout début, en introduction, ce matin, a pris place à Philadelphie, aux États-Unis. Donc, j'étais déjà dans le ministère depuis cinq ou six ans. Et les temps étaient difficiles. Le ministère était difficile et j'étais en besoin. J'avais faim, j'avais soif. Ces événements prennent place en 1984. Et je suis allé dans un séminaire à Philadelphie qui s'appelait Westminster Theological Seminary. Mais tant, j'avais beaucoup d'attentes et beaucoup d'expectatives. Donc, j'ai fait plus de 1000 kilomètres en voiture, tout seul dans ma voiture, pour assister à cela. Et la première journée, j'ai été profondément déçu. C'était la théologie très intellectuelle, très aride. Et la deuxième journée, le mardi, c'était la même chose. Et le mercredi, c'était la même chose. Et plus la semaine avançait, plus je déprimais au lieu de... je descendais au lieu de remonter. Et arrive la dernière journée, le vendredi, et là, je crie à Dieu, Seigneur, parle-moi, fais, touche-moi, fais quelque chose. Et à ce moment-là, il y avait un prédicateur qui est décédé, maintenant, qui s'appelait Ray Stedman. Et il a commencé son message par cette phrase. Le jour où vous allez comprendre que vous pouvez changer le monde, votre vie ne sera plus jamais pareille. Maintenant, je dois vous remettre un petit peu en contexte. Sans vouloir offenser ma soeur, qui est américaine, Pastor Jennifer. Nous, les Canadiens, on a une drôle de relation avec les Américains. Il y a une expression qui dit au Canada que quand les Américains ont leur rhume, le Canada tous. Donc, ça vous donne un peu une image. Et aussi, dans notre culture très canadienne, on a une culture plus britannique qu'américaine. On est plus réservé, on est plus contenu, on est plus réservé, tu sais. Et les Américains, c'est think big, see you at the top. No need to translate this one. OK. Donc, lorsque ce prédicateur a sorti cette phrase-là, je dis, bon, voilà un autre prédicateur qui va nous gonfler à l'hélium. Mais ce prédicateur-là a gagné mon cœur ce jour-là. Il a touché mon cœur, le Seigneur a touché mon cœur ce jour-là. Et surtout lorsqu'il a raconté l'histoire d'un jeune homme qu'il a pris en charge, ce jeune homme avait à peine 17 ans à l'époque. Et ce jeune homme, vous voyez, sur la prochaine diapo, Bon, cet homme, ce prédicateur, c'était Ray Stedman. Il est décédé maintenant, mais très, très, très respecté. Et le jeune homme qui a pris en charge à l'époque s'appelait Louis Spalao. C'est pour avoir une nouvelle photo. Ah, et voilà. OK. Louis Spalao est âgé maintenant. Il approche il y a 80 quelques années maintenant. Et il a raconté comment Ray Stedman a impacté sa vie, a juste pris soin d'eux, s'est déversé en lui. Sans savoir qu'un jour, Louis Spalao deviendrait ce qu'on appelle le Billy Graham d'Amérique latine. Sans savoir que Louis Spalao deviendrait ce qu'on appelle le Billy Graham de l'Amérique latine. On ne sait jamais à qui on en fait face. On ne sait jamais à qui on en compte dans la vie. Et je veux vous sensibiliser au fait ce matin que vous pouvez impacter la vie de quelqu'un autour de vous. Ne sous-estimez pas la capacité qu'a le Seigneur de vous utiliser. Ne contrecarrez pas le plan de Dieu lorsqu'il veut vous utiliser. Ne dites pas ou ne dites jamais, je ne suis pas capable de ceci ou je ne suis pas capable de cela. Je ne peux pas chanter. Je ne peux pas jouer du piano ou de la guitare. Dieu vous utilise comme vous êtes où vous êtes. On va jeter un regard dans un texte de la parole de Dieu. C'est bien sûr qu'il met en présence Jésus lui-même. Et vous avez découvert comment des inconnus ont littéralement changé le cours de la vie de quelqu'un. Et comment, sans le savoir, ils ont été utilisés par Dieu pour toucher la vie de cette personne. Et comment, sans le savoir, ils ont été utilisés par Dieu. Ils ont été utilisés. Nous vous pardonnons. Si vous voulez, on va lire le texte ensemble. On va lire le texte, le Bible texte. Quand Jésus returned à Capernaum, several days later, the news spread quickly that he was back home. Soon the house where he was staying was so packed with visitors that there was no more room. Even outside the door, while he was preaching God's word to them, four men arrived carrying a paralyzed man on a mat. They couldn't bring him to Jesus because of the crowd, so they dug a hole through the roof above his head. Then they lowered the man on his mat, right down in front of Jesus. Seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, My child, your sins are forgiven. But some of the teachers of religious law were sitting there, taught to themselves, What is he saying? This is blasphemy. Only God can forgive sins. Jesus knew immediately what they were thinking, so he asked them, Why do you question this in your hearts? Is it easier to say to the paralyzed man, Your sins are forgiven, or stand up, pick up your mat, and walk? So, I will prove to you that the Son of Man has the authority on earth to forgive sins. Then Jesus turned to the paralyzed man and said, Stand up, pick up your mat, and go home. And the man jumped up, grabbed his mat, and walked out through the stunned onlookers. They were all amazed and praised God, exclaiming, We've never seen anything like this before. Répétez après moi, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Can you repeat after me, We've never seen anything like this before. C'est important de réaliser parce que tous ces gens qui sont autour sont abasourdis, sont étonnés de voir ce qui se passe. It's important to realize that because you see the results, oh, they are amazed of having experienced this. Remettons-nous un peu dans le contexte. Let's go back to the background. Jésus est en repos à la maison à Capernaum. Donc, laissez aller un peu, quelques instants, à votre imagination. Let's imagine que Jésus est assis à la maison. Imagine Jésus sitting in the house. And then the crowd hears that Jésus is there. Et comme c'était souvent le cas avec Jésus, la foule commence à s'accumuler, à s'accumuler. And then, as it was often the case with Jésus, crowds would gather and grow. Maintenant, cette foule qui est là n'est pas une foule uniforme. Il y a différentes catégories de personnes qui se retrouvent là. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui prend place au juste. Regardez la prochaine diapo. Il s'assemblait à un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Imaginez l'ampleur de la foule de toutes ces personnes présentes. Regardez bien ce que ça représente pour ce matin. Cette foule qui est là, ça symbolise la grande majorité des gens dans ce monde. Ce sont des spectateurs, des auditeurs, des gens qui consomment, qui veulent voir quelque chose. Spectateurs, ils sont comme consommateurs. Ok, ils sont là, c'est bon. Ils sont pressés, bien sûr, d'entendre Jésus parce que la réputation de Jésus s'est répandue. Leur motivation, c'est la curiosité. Maintenant, vous devez comprendre que toute cette foule-là qui s'accumule, elle a un pouvoir. Et c'est un pouvoir que j'appelle inconscient, le pouvoir inconscient de nuire parce qu'ils prennent toute la place. Je sais en ce moment, parce que je n'ai pas vu, mais j'ai vu au téléjournal toutes les manifestations qui prennent place ici. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de gens. Parfois, on a parlé de 100 000, 200 000, 500 000, et qui prennent énormément de place. Et j'ai observé, comme, les énormes crowds, 500 000 et tout ça. Il y a plusieurs années de cela, au Québec, il y a eu ce genre de manifestation chez des étudiants d'université qui ont débarqué dans la rue. Et sur une des grandes avenues du centre-ville de Montréal, ils prenaient toute la place. Les commerçants ne peuvent plus venir, les voitures ne peuvent plus passer. Au-delà de la revendication, ils prennent cette place qui devient parfois une nuisance pour les autres qui veulent vivre une vie normale. Et c'est ce qui prend place ici, devant la maison de Jésus. Ils prennent toute la place nécessaire. Mais on a vu dans la lecture du texte qu'il y a un deuxième groupe de personnes qui sont là. À le second groupe, le texte nous dit que les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner, à dire, «Qui est celui qui profère les blasphèmes? » Regardez-moi ici un instant. Vous pouvez imaginer que Jésus est à la maison, la foule, elle est là, devant la porte de la maison. Et probablement un petit peu en catimini, ou un peu à dégager, les scribes sont là, les pharisiens, puis ils regardent la scène. Et vous avez remarqué dans les évangiles, « Good translation » de mon « Hum Hum » « Universal language » « Hum Hum » Et ils observent la scène comme ça, ils cherchent toujours à prendre Jésus aux pierres. Vous avez vu souvent cela dans les évangiles. « You keep seeing this kind of attitudes and the Gospels, they are watching, they want to catch Jesus doing something that they could accuse of. » Et donc, que sont ces gens? Ce sont une minorité de gens. « So who are they? They are a minority of people. » Contradicteurs, dénigrants. « They contradict, they are always saying something negative. » « They are in a hurry to surprise, to catch Jesus. » Le piéger ou le prendre au piège. « To trap him, catch him. » Leur motivation, c'est la critique. « Their motivation is the criticism. » Ils sont toujours en train de regarder ce qui ne va pas. « They always look at what is not working. » Au lieu de voir le miracle de Dieu dans la guérison de la main sèche de cet homme, ils regardent le fait que ça s'est passé le jour du sabbat. « They look at the fact that it took place on the day of the sabbat. » Ils voient toujours ce petit point, ce petit détail qui fait en sorte qu'ils ont l'impression que Jésus est en défaut. « They always want to prove that Jesus is doing something wrong. » « They always want to prove that Jesus is doing something wrong. » « They have the power to... » « To harm and to demolish. » Et c'est souvent... On voit ça aussi dans beaucoup, beaucoup de milieux. Il y a un côté hyper beau à l'église, mais il y a un petit côté sombre où des gens recherchent toujours à prendre en défaut les personnes. « You see that in churches. There are many beautiful things taking place in the church life, but there's always some groups of people who find what's not... » Et vous savez que c'est un danger qui nous guette, nous tous, nous les pastors, tout comme vous les croyants. Et parfois, on va passer à côté de ce que Dieu veut faire parce qu'on voit le côté qui n'est pas tout à fait habituel ou normal de faire les choses. Il y a un troisième groupe qui prend place dans cette histoire. En fait, ce n'est pas tant un groupe qu'une personne. Le texte dit « Des gens vincent à lui amenant un paralytique. » Donc, un homme dont la vie, elle est limitée par son handicap ou sa maladie. « The life of this man is limited by his handicap. » Et pour moi, ça m'inspire énormément cette condition. « And I'm really inspired by the condition of this man. » Parce que ça symbolise pour moi quelque chose. « Because it symbolizes to me something important. » Certains sont paralysés par la peur. Certains sont paralysés par des problèmes. Parfois, c'est le passé qui est très lourd à porter. Parfois, ils sont liés par de mauvaises habitudes ou liés par le péché. Nous, ici, on voit la dimension du paralytique qui est physiquement paralysée, mais il y a des handicaps intérieurs qui sont parfois beaucoup plus forts. Et peut-être, certains d'entre vous, vous pouvez vous identifier à ce paralytique, bien sûr, pas dans la condition physique, mais dans la condition d'être un peu pris à l'intérieur de vous. Ma vie n'est pas ce qu'elle pourra être. Je n'arrive pas à faire telle ou telle chose parce que je suis comme paralysé à l'intérieur de moi. Et parfois, ça nous décourage, tout ça, et ça nous met dans un état de passivité. Et ce paralytique-là, ce jour-là, mais sa motivation, il n'en a plus de motivation, il ne peut plus rien faire à lui pour changer sa condition. Et si la foule avait le pouvoir de nuire inconsciemment et les pharisiens de nuire consciemment, bien, lui, le paralytique, il n'a pas aucun pouvoir pour changer sa condition. Donc, il ne peut pas se lever, courir vers Jésus et dire, Jésus, j'ai besoin de toi, il est paralysé. Et ça symbolise souvent ce que je vois dans la vie des gens où on les pousse, on les dit, fais ceci, fais cela, mais je ne suis pas capable, je suis comme paralysé à l'intérieur de moi. Je veux, mais je ne peux pas, je voudrais, mais je ne peux pas. Mais, il y a un quatrième personnage qui rentre en scène ici. Et cette personne, bien sûr, c'est Jésus. Le texte nous dit, quelques jours après, Jésus revient à Capriam, à Capernaum, Capernaum dit, on a appris qu'il était à la maison. Jésus est celui qui fait la différence. Regardez ce qu'on peut découvrir de Jésus. Jésus, il est là, il est toujours là. Il est venu pour le faible, il est venu pour le malade, le pécheur, peu importe la condition. et croyez-moi, Jésus n'est jamais fatigué et il n'est jamais fatigué de vous non plus. C'est le sauveur, le guérisseur, le libérateur. Et lui, Jésus, il a tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs. Le pouvoir de pardonner, le pouvoir de transformer, le pouvoir de libérer, le pouvoir de guérir, il possède tous les pouvoirs. Et c'est intéressant. Regardez-moi. La foule, elle est là. Les pharisiens sont un petit peu là. Peut-être que le paralytique est un peu au loin. Et Jésus, il est là. Et peut-être que le paralytique, dans son cas, il dit, ah, si je pouvais toucher, je pouvais m'approcher de Jésus, s'il pouvait m'entendre. Peut-être que ma vie changerait. Peut-être que je guérirais. Mais c'est impossible pour moi. Donc, regardez-moi la situation. Entre le paralytique qui est là, et le problème, je vais résumer le paralytique par le problème, il est là. Bon, la solution, elle est ici. Mais il faut qu'il y ait un lien entre le problème et la solution pour que ça se règle. Sinon, le problème va demeurer éternellement un problème. Et la condition ne pourra jamais, jamais changer. Maintenant, regardez bien la prochaine diapo. Entre le besoin et la solution, il y a le moyen. ce moyen, c'est les relations. Les relations donnent à Dieu la possibilité d'agir. Et d'atteindre les humains. Donc, nous faisons partie aussi de la solution. Et déjà, vous voyez un peu le tableau. c'est les quatre porteurs qui vont réussir à changer la condition du paralytique. Ces quatre amis sont les qui vont finalement contribuer à la change de la paralytique. Vous verrez bien, ne doutez jamais de la capacité d'un groupe de personnes à changer le monde. La capacité d'un groupe de personnes à changer le monde. D'une façon ou d'une autre, c'est toujours comme ça que ça s'est fait. Il y a des gens qui un jour se lèvent et disent, il faut que les choses changent. Je pensais à cela lorsque je voyais les diapos sur la mission aux Philippines. Je pensais à cela quand je regardais sur les slides sur la mission médicale. Peut-être qu'on pourrait dire, mais on n'a pas besoin d'aller en Philippines, Dieu va s'arranger avec cela. Il est capable, il est tout-puissant. Mais Dieu a choisi de travailler avec nous et par nous. Regardez bien la prochaine diapo. Cette citation de C.S. Lewis. Dieu semble parfois ne rien faire qu'il pourrait déléguer à ses créatures, à vous et à moi. Il commande que ses serviteurs fassent tout doucement et maladroitement ce qu'il peut faire parfaitement et en un clin d'œil. Bien sûr que Dieu a tous les pouvoirs, mais Dieu a choisi de travailler avec vous et avec moi. Donc, il faut que ce travail se fasse dans votre cœur pour que vous saisissiez que vous faites partie de ce plan-là. Donc, ne sous-estimez pas la capacité que Dieu a de vous utiliser parce que vous faites partie de ce plan-là. Et c'est justement ce qui va prendre place dans cette scène, dans ce récit de la vie de Jésus. C'est justement une histoire de dénouement, de rétablissement et de guérison. Regardons la prochaine diapo. Qu'est-ce que le texte nous dit? Des gens vers à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Je l'ai appelé ces quatre hommes les porteurs de vie. C'est des gens en particulier, c'est une minorité de gens les porteurs de vie. Mais ce sont des catalyseurs, des supporteurs. Des gens qui veulent changer quelque chose. Et eux, ils sont pressés d'entreprendre Jésus. Et leur motivation, c'est la compassion pour l'humanité et la compassion pour les autres. Oui, ils ont un pouvoir. Ils ont le pouvoir d'activer quelque chose. Et c'est ce que je voudrais éveiller en vous ce matin. Que vous saisissiez le pouvoir que Dieu vous donne de faire changer quelque chose. Bien sûr, nous ne sommes pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu, mais Dieu veut nous utiliser nous dans son plan. Ce qui m'a frappé dans ce texte, dans cette histoire, c'est que lorsque Jésus était à la maison, encore une fois, regardez-moi ici. Jésus était à la maison, il avait fait une grande croisade et il se repose un tout petit peu. Donc, vous vous rappelez un peu de qui prend place autour de la maison? Il y a la foule qui est là, il y a des pharisiens qui sont là, il y a le palatite qui est là, et Jésus est à la maison et il y a peut-être qu'il se dit que même dans la maison Jésus a commencé à les enseigner et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe dans la maison. J'imagine que le toit de la maison devait être en paille ou en quelque chose comme ça. On peut imaginer que les matériaux de la pâte étaient either straw ou quelque sorte de matériaux. Bon, je ne sais pas si Jésus était directement dessous du trou qu'ils sont en train de percer dans le toit. Je ne sais pas si Jésus était directement sous les trous qu'ils étaient breaking up dans le toit. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais go! Il y a quelqu'un qui tendrait d'ouvrir le toit de la maison. Je ne suis pas sûr que si vous voyez quelqu'un percer le toit de votre maison, vous allez dire « Wow, c'est super! » Mais le texte nous dit que Jésus, voyant leur foi, en fait, Jésus n'a pas vu quatre hommes en train d'ouvrir un toit. Ce qu'il voyait, il voyait la foi. Maintenant, ça nous amène à une question. La foi, ça peut être visible? Non, la foi, c'est à l'intérieur de soi, c'est caché dans notre corps. Non, 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 non. Non, 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 non. La foi, elle est visible. La foi, the faith is visible. Vous pouvez continuer en français ou continuer en anglais. Oui, OK. Let's try. La foi, comment la foi, elle est visible? Comment est la foi visible? Est-ce que vous avez déjà remarqué dans le Nouveau Testament que Jésus fait souvent allusion à cette dimension de la foi? Il va dire à la femme qui avait la perte de sang, ma fête, ta foi, ta guérie. À Bartimé, l'aveugle, il fait même allusion en voyant la foi de Bartimé. À chaque fois, on commence à comprendre que la foi est un facteur qui fait changer les choses. Regardez bien la prochaine diapo. Comment la foi peut devenir visible? Ça commence par la compassion. Ces quatre amis-là ont vu la scène du paralytique probablement. J'imagine. Ils ont été touchés, remués à l'intérieur d'eux-mêmes. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ils ont dû discuter les uns avec les autres. peut-être qu'ils se sont dit il faudrait qu'on ferait faire quelque chose. Et tout d'un coup, progressivement, la conviction a grandi à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est passé d'une question est-ce qu'on pourrait faire quelque chose dans « il faut faire quelque chose ». Mais vous êtes d'accord avec moi qu'une personne toute seule avec un paralytique, c'est difficile à percer la foule et à transporter la personne jusqu'à Jésus. Donc ils ont dû se parler les uns aux autres. Il y avait le texte qui dit que ça en fait une compte se sont retrouvés quatre en train de... Donc la compassion a mené à la conviction. La conviction de le désir de faire quelque chose a mené à la coopération, à comprendre que seul je ne suis pas capable mais ensemble nous pouvons faire quelque chose. Mais tant, regardez-moi ici un instant. C'est important la compassion. La conviction c'est important. On se dit « Wow, on va travailler ensemble, c'est important ». et aussi longtemps qu'on ne passe pas ou à la quatrième étape les choses ne changeront pas. La foi devient visible dans l'action. La foi devient visible dans l'action. C'est les gestes que nous posons qui sont une démonstration de la foi que nous avons. Et eux, leur action s'est manifestée par le fait qu'ils ont démonté le toit et qu'ils ont descendu le paradis par leur toit. Maintenant, c'est important je ne sais pas encore une fois comment ça s'est produit. Comment ont-ils fait pour descendre le lit par le toit s'ils avaient des cordages? On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Nous n'avons pas des images de exactement comment ça s'est passé. Mais ce que je sais c'est que Jésus a vu leur foi et n'a pas vu la foi du paradis mais qu'il a vu la foi des quatre hommes. Donc, parfois, c'est facile de dire aux gens « Faut-elle la foi, faut-elle la foi ». Mais peut-être que quand leur foi manque, c'est notre foi à nous qu'ils doivent suppléer. Vous comprenez ce à quoi je fais allusion? Donc, ne sous-estimez pas la capacité que vous avez d'impacter la vie de quelqu'un. Et le problème s'est résolu. Le texte nous dit « Je te l'ordente, d'ici le paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit à présent de tout le monde. de sorte que tous étaient dans l'étonnement. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Répétez après moi, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je ne vous ai pas entendu très bien. Il est un peu difficile de entendre et il doit entendre un peu plus Nous n'avons jamais vu quelque chose comme ça. Réfléchissez quelques instants. Pouvez-vous me dire ce qui se... J'ai une question pour vous. Je n'ai une question. Pouvez-vous me dire ce qui se serait passé si les quatre amis n'avaient rien fait? Et l'important c'est de saisir cette notion-là. Parce que les gens ne croient pas que ça pourrait se passer, ça pourrait arriver. Ils ne font rien et rien ne prend place. parce que les gens ne croient pas les choses possibles, ils ne font rien et rien ne se passe. Je savais que ça ne marcherait pas. Mais pourquoi tu savais que ça ne marcherait pas avant de commencer à agir? Et c'est souvent ce qui se passe à l'intérieur de nous. On n'a pas commencé à agir et on est convaincu que ça ne marchera pas. Et cet état de passivité fait en sorte que les choses ne changent jamais dans ce monde. Est-ce que vous réalisez la condition de ce paralytique si les amis n'avaient rien fait et ils seraient encore assis sur son lit? D'ailleurs, voilà pourquoi j'aime beaucoup ce verset-là. Mais par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ce texte. Parce que Jésus lui dit prends ton lit et retourne à la maison. Moi, si j'avais été à sa place, excuse-moi Jésus, je n'ai vraiment plus besoin de ce lit-là. Depuis le temps que je suis couché dedans, je ne veux plus rien savoir. Peut-être que Jésus ne voulait pas quelque chose d'encombrant dans son logement, dans son logis. La réalité, c'est que les choses ont changé pour cet homme. Parce que les gens ne croient pas que les choses pourraient changer, et les choses ne font rien pour que ça change. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc, je peux vous encourager vraiment à faire ce que vous devez faire de la part du Seigneur. Je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'Église locale. en discutant avec René lorsqu'on a soupé ensemble il y a quelques jours, il me racontait un peu comment tout se passe ici. Comment l'Église devient une famille. Tout comme c'est devenu une communauté. Mais regardez bien la définition que j'utilise souvent quand j'enseigne sur l'Église. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est un corps de croyants dont les vies sont dédiées à Jésus-Christ et qui sont équipées pour servir et rencontrer des gens dans leurs besoins. si je suis ici devant vous ce midi c'est parce que tout au long de ma marche chrétienne depuis le début de ma conversion il y a des gens qui m'ont aidé. Des gens bien ordinaires qui m'accueillaient à la maison après le culte du dimanche pour m'inviter à manger. des gens qui m'ont aimé quand je n'étais pas nécessairement si aimable que cela. Là vous avez la version revue et améliorée après toutes ces années. Mais à l'âge de 20 ans vous imaginez que c'était un peu plus rock'n'roll. Mais avec la patience et la conviction que Dieu pouvait changer de la vie de ce jeune homme et aujourd'hui je suis un homme heureux et épanoui. De saisir la portion de l'église pour ce monde. L'église est dans ce monde pour démontrer à ce monde que Dieu existe. Dieu existe parce que Dieu existe et peut impacter la vie des gens parce que l'église passe à l'action. Dieu existe et la église démontre parce que la église passe à l'action. Laissez-moi conclure avec trois types d'église. Parce que la foule symbolise pour moi aussi une représentation de l'église. parce qu'on voit dans cette histoire une représentation de la église, la crowd. C'est un symbole d'une église professante culturellement mais dont la foi n'est que folklore et tradition. Il y a des églises dans tous les pays du monde. Certaines sont des églises historiques qui maintenant ne sont que culture et habitude. Moi et Marie-Jo nous allons à Mexico City la capitale du Mexique à chaque année deux fois même parfois un peu plus à chaque année. Marie-Jo et moi nous allons à Mexico deux ou trois fois et à Mexico City en plein centre de la ville dans le quartier historique vous savez c'est une culture colonial espagnole. et donc il y a la cathédrale de Mexico qui est une cathédrale catholique et quand on rentre à l'intérieur de la cathédrale c'est plein d'art et tout ça tous les statuts et tout cela et les gens surtout à certaines périodes de l'année vont visiter la cathédrale et tout cela mais ce qui est intéressant à voir c'est que sur le pervis de la cathédrale sur les marches de la cathédrale il y a les estropiés les mendiants les boiteux les malades qui se tiennent là non c'est pas une image c'est une réalité et la scène qui est fascinante c'est que les gens se freinent un chemin au travers des gens pour aller adorer Dieu croyez-vous sincèrement que Jésus a voulu se faire construire une cathédrale Jésus jamais voulu se faire bâtir des cathédrales Jésus a voulu bâtir un peuple mais c'est beau les grands monuments historiques d'églises historiques mais cela ne change pas la vie des gens ce qui change la vie des gens c'est vous et moi dans l'impact que nous avons dans leur vie deuxième catégorie qui est symbolisée par les pharisiens une portion de l'église détachée imbue et prétentieuse leur motivation c'est davantage de se maintenir comme en compte une fois être touchée par les besoins des gens et souvent même ils ont un préjugé envers les gens envers les pauvres envers les mendiants je l'ai vu je l'ai entendu c'est incroyable ce qu'ils font dans leur vie ils devraient se prendre en main et changer tout simplement mais jamais ils ne leur tendent la main pour les aider dans ce sens-là mais il y a une troisième catégorie d'église et symbolisée par les porteurs de vie et ces quatre hommes une église simple et efficace axée sur les gens et qui veulent voir Dieu agir et c'est cette église qu'on doit continuer à enseigner et à encourager à devenir et c'est ce que nous voulons et ce que j'espère c'est que je crois déjà que vous êtes une portion de cette église vous êtes ce type d'église ici mais encore une fois parfois on peut attendre que des leaders fassent les choses on peut attendre que des responsables fassent les choses mais Dieu veut utiliser chacun de nous laissez-moi conclure avec la dernière pensée ce matin ce midi le jour où l'église va comprendre qu'elle peut changer le monde le monde ne serait plus jamais pareil parce qu'on a compris qu'on pouvait impacter c'est vrai pour Hong Kong c'est vrai pour la Chine c'est vrai pour l'Indonésie et les Philippines c'est vrai pour le Canada c'est vrai pour l'Afrique l'Amérique latine l'Amérique du Nord partout partout les choses pourraient changer quand l'église comprend qu'elle peut changer quelque chose mais l'église ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de vous c'est vous l'église donc la prochaine fois ne dites pas je vais à l'église dimanche dites je suis à l'église je suis l'église et c'est là que les choses peuvent changer Amen est-ce que vous pouvez pencher la tête et fermer les yeux quelques instants Seigneur merci merci pour ce moment ce matin merci pour le partage aussi sur la mission aux Philippines merci pour ta parole aussi qui nous ramène à une nouvelle réalité comment les choses peuvent changer parfois même en nous démontrant pourquoi les choses ne changent pas et la véritable question ce matin c'est comment je peux participer à ton plan comment je peux faire partie de ce que tu veux faire pour changer ce monde Seigneur très souvent on cherche un sens en notre vie mais ce sens prend place quand nous sommes au service les uns des autres et la vie devient ce qu'elle doit être c'est-à-dire dans sa beauté dans sa satisfaction le jour où j'ai entendu ce pasteur Ray Stedman le jour où tu pourras comprendre que tu peux changer le monde ta vie ne sera plus jamais pareille Seigneur ça a été vrai pour moi et c'est vrai pour tous ceux qui sont actifs peut-être ce matin vous vous dites mais moi je ne suis pas capable peut-être vous vous identifiez à ce paralytique qui n'a pas de pouvoir ou du moins qui est limité dans sa capacité mais écoutez la voix de Dieu ce matin qui vous dit que vous pouvez participer à tout cela ne devenez pas dans votre corps un obstacle à ce que Dieu pourrait faire avec vous vous faites participer de ce plan et pour cela on n'a pas besoin d'être parfait on a besoin d'être obéissants tout simplement et mettre notre foi en action peu à peu Seigneur touche cette église touche les passeurs et les responsables de cette église Seigneur je prie pour un ciel ouvert sur cette église afin qu'ils puissent encore faire davantage Seigneur ici en Philippines en Indie partout tu les amèneras Seigneur Seigneur bénis-les abondamment fortifie-les puissamment et glorifie-toi en toutes choses Amen 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 Amen